Salaam alaykoum J'ai commencé d'abord nous Tous les journalistes qui connaissent les gens qui ont été faits Et les techniciens qui connaissent les gens qui ont accompagné les journalistes Et aussi l'ensemble de la plateforme qui est maintenue dans le Front de la Défense de la Démocratie Je pense que tout ce que j'ai voulu dire, c'est tout ce qui m'a précédé Mais cela ne m'empêche pas que comme on est dans un combat démocratique Je m'enlève aussi dans ma tête et dans ma tête Quand on parle de Front, il y a d'abord l'idée de refus Comme l'on a dit, c'est ce qu'on a failli C'est ce qu'on a failli, c'est de violer nos constitutions Et le rendez-vous qui est le plus important dans une démocratie C'est le rendez-vous du peuple et aussi ce qu'on a créé C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait dans la constitution Et le fixer Et un homme ne peut pas dire que ce n'est pas Je crois qu'en ce moment-là, le Corbe Il veut Il veut Il veut Il veut dire que le peuple qui a fait des pouvoirs Et il veut dire que le peuple qui a fait des pouvoirs Et ce n'est pas des pouvoirs de politiciens Mais ça concerne l'ensemble des sénégalais Le 23 juin, tout le peuple s'est mobilisé et la République a reculé Aujourd'hui, je crois que le peuple se mobilise, mais nous aussi, nous devons nous aider à mettre le front pour participer au combat démocratique. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui sont sur le terrain, qui sont les gars, les gars et les autres. Il est vrai que nous, à travers nos micros et nos plumes, nous sommes toujours en train de faire la promotion de la démocratie. Mais aujourd'hui, nous devons aller à une étape. Quelle étape? Maintenant, nous devons dire qu'on est contre le projet du président Maksal. Parce que Maksal, ce qu'il n'a pas voulu, n'est pas possible. Je l'ai évoqué tout à l'heure. En 2012, il s'est franchement opposé à cette idée-là. Donc, le peuple, il ne faut pas le faire. Le peuple, il faut aussi combattre. Il faut voir les gens, éventuellement, les gens menacés, etc. C'est vrai que ça ne peut pas. Je ne sais pas. Depuis 2000, ils m'ont menacé, ils m'ont traqué. D'ailleurs, j'ai payé de ma liberté. J'ai fait un mois de prison, mais ça n'est pas grave. Je crois que la démocratie, c'est que si les combats sont engagés, ils ne devront pas être engagés. Parce que c'est un combat noble et un combat démocratique. C'est pour le peuple. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que l'ensemble des Sénégalais s'appuyer pour se mobiliser. Parce qu'il s'agit du destin du Sénégal. Du destin du Sénégal. Parce que si quelqu'un veut laisser violer la constitution, parce que qui peut le moins et peut le plus. Il ne faut pas dire que demain, il ne faut pas remodifier la constitution. Donc, en démocratie, c'est inacceptable. Inacceptable. On ne peut pas créer sa propre crise pour en profiter. Il faut aussi profiter du mandat présidentiel. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est une forfaiture. Et le principal problème aujourd'hui de ce pays, c'est son Assemblée nationale. Ce qui s'est passé en 1962, le premier coup d'état de 1962, c'était les députés à l'Assemblée nationale. Ce qu'il y a encore aujourd'hui, ce sont les députés à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale, nous, l'Assemblée nationale, il y a un genre tard dans notre démocratie. Parce que le président, tout ce qu'on veut avaliser, il passe par les députés, les députés qui ont oublié une bouteille. Mais cela aussi, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en Assemblée nationale et qu'ils sont en Assemblée nationale. Le président, il faut qu'ils sachent qu'ils sont en Assemblée nationale. Donc, il faut qu'ils soient en Assemblée nationale. Je pense que c'est quelqu'un qui ne fait plus partie du jeu. Je crois qu'on doit arbitrer un dialogue. Donc, quand on parle du dialogue, ça nous importe peu. Dans notre combat aujourd'hui, notre combat, c'est faire de sorte que les élections, l'élection se passe à date due, et aussi qu'à partir du 2, que le président puisse faire sa passation de service. Nous devons qu'il y ait qui doit remplacer. C'est-à-dire passer ce délai, il met maintenant le Sénégal dans une véritable crise. Et c'est ça qu'il faudra éviter. Parce que la crise, c'est-à-dire, personne ne l'a pas. Personne ne l'a pas. Ça, il faut qu'il le sache. Cette crise, personne ne l'a pas. Pour l'instant, c'est de l'apparence. La vraie crise, c'est le jour où il doit quitter ce pouvoir et qu'il ne le quitte pas. Donc, je crois que, s'il est, en tout cas, s'il fait qu'il a le côté de la réunion, il ne doit pas nous pousser quand même à certaines extrémités. parce que, la réunion, il n'a pas de problème et qu'il n'a pas de problème. Ce qui nous dit, c'est que la révolution n'est pas un diner de gala. C'est-à-dire, la révolution, ne t'en fasse pas. C'est mon principe. Ne t'en fasse pas. Tu peux faire des fruits, mais l'essentiel, c'est que, les fruits, les enfants et les enfants, qu'ils puissent enjouer. Mais, au moins, ton nom restera dans l'histoire parce que tu auras participé à un combat démocratique qui a livré ces résultats. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, le réunion, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous appelons l'ensemble des Sénégalais à venir rejoindre ce combat-là. Il est vrai que, déjà, il y a eu, il y a eu des regroupements, des mouvements soutenants, des partis politiques, tous, mais nous aussi, on veut participer à ce combat-là de la façon la plus noble et de la façon aussi la plus démocratique. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, les journalistes, au-delà même des journalistes, nous devons être dans ce combat-là. J'aurais dû même commencer par vous, les acteurs de la presse. qui ont été brutalisés par les forces de défense et de sécurité. Et je pense bien qu'aujourd'hui, la CAP ou bien le Sénpix doivent se saisir de cette affaire-là parce que ce qui s'est passé c'est inacceptable et donner une suite judiciaire à tout ce qui s'est passé. Donc, cela n'est pas aussi. Je crois que d'autres mouvements vont prendre cela en charge parce qu'il n'y a pas parce que c'est inacceptable de laisser chaque fois sur le terrain des opérations des gens qui sont là pour livrer l'information pour les brutaliser. Parce qu'ils le font aussi, je crois qu'ils le font. Parce que si on peut laisser un journaliste blanc sur le terrain qui fait le game correctement, il faut dire qu'il n'y a pas parce que tout simplement il faut le brutaliser. Quand c'est un blanc, tu le laisses faire. Au nom de quoi. Moi, je crois que le métier du journaliste c'est un métier universel. Il n'y a pas de cloison. Il faut laisser les journalistes faire leur travail correctement. C'est un principe pour moi. Et je crois qu'aujourd'hui, si je le dis, je sais bien parce que l'état de moi, j'ai fait la prison, je sais que c'est parce que je veux jouir d'une liberté dans ma profession. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvé à Rebos pendant une trentaine de jours. Et ça, je ne le regrette pas. Et j'ai dit que si c'était à refaire, je le referais parce que quand j'ai pris la prison, je suis dans un combat et je suis dans un combat et je suis dans un combat. vous aussi, vous pouvez vous faire ce que vous faites. Vous avez opté de faire ce métier-là. C'est un métier à risque. Il n'y a pas de responsabilité, mais c'est un métier à risque. C'est un métier noble. Donc, je vous remercie. de ce qui soit un peu sur l'objectif de ce front-là. Il y a eu plusieurs mouvements, chaque fois, on constatait sur le terrain qu'à un certain moment, le combat fléchit et je crois que ça a le fait la déchocie, la ardeure que nous avons. Nous, on ne vient pas en deos ex machina comme on dit ou bien en sauveur de qui, quoi que soit, mais tout simplement pour essayer de mobiliser les énergies. va faire face à cette forfaiture qui est déjà amenée et qu'on veut perpétuer.